bonjour à toutes et à tous alors live un petit peu impromptu à l'arrache à l'improviste enfin on appelle ça comme on veut l'idée m'est venue il y a juste quelques instants lorsque j'ai partagé ce souvenir d'une sortie au restaurant avec ma fille à la rochelle d'habitant et que je partageais que je créais j'organisais en fait des sorties à la rochelle quand elle habitait là bas salusa bienvenue sur le live et donc je me suis dit oui ça c'est important aussi à partager pour les femmes célibataires qui ont plus de 40 ans qui sont toutes seules mais qui n'ont pas envie de rester toutes seules qui ont envie de rencontrer un chéri qui ont envie de fonder une relation de couple mais pas n'importe quelle relation de couple une relation qui soit saine qui soit heureuse épanouissante surtout évidemment pas de relation toxique donc bienvenue sur ce live donc sur instagram quand je regarde ici sur facebook quand je regarde là et pour les personnes qui peuvent regarder éventuellement le replay sur youtube bien je vous invite à mettre un pouce à commenter éventuellement même à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider des copines autour de vous qui sont dans cette situation en tout cas merci aussi à aux personnes qui regardent sur youtube et s'il y en a de plus en plus donc la thématique et bien pourquoi est-ce que c'est important de créer des relations amicales sociales aussi avant de créer une vie de couple alors il ya plusieurs raisons la première c'est que déjà ça va vous entraîner et oui parce que avant de rencontrer le bon chéri ça vous permet de rencontrer plein de personnes différentes et ça va vous permettre au fur et à mesure des rencontres de piquer des idées à j'aime bien la façon dont cet homme se comporte ça peut être quoi ses valeurs derrière ou alors si la personne partage ses valeurs lors d'une sortie alors ça peut être une sortie ciné une sortie restaurant une sortie randonnée une sortie qu'est ce que j'ai fait bon évidemment les sorties discothèques là on a un peu plus de mal à parler ça peut être une sortie visite visite de musée visite d'une exposition culturelle bref il ya plein 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 de choses moi des sorties j'en ai fait des kilos j'en ai fait beaucoup beaucoup une année j'avais calculé que j'avais croisé en sortie environ 600 personnes ce qui était juste phénoménal je me souvenais pas bien sûr des 600 personnes mais tout ce temps là aussi m'a permis d'affiner en fait le type d'homme que j'avais envie de faire rentrer dans ma vie coucou sur instagram je vois qu'il ya du monde qui arrive aussi à coucou isabelle une deuxième isabelle il y en aura peut-être une troisième tout à l'heure bienvenue sur la live nous tout bah voilà avec isabelle on avait fait des sorties loups garou c'était très chouette de jouer au loups garou donc ça peut être des sorties jeux ça peut être voilà toutes sortes de sorties et au fur et à mesure de ces sorties et bien je complétais un petit peu là je veux dire le portrait robot de l'homme avec qui je me sentirais bien de vivre au fur et à mesure en fait des interactions que j'avais justement dans ces dans ces sorties amicales où je rencontrais plein de monde d'accord donc ça déjà c'est un point super important l'autre point super important c'est que quand on a un bon réseau amicale des personnes avec qui on va pouvoir faire des sorties avec qui on va pouvoir aller au ciné avec qui on va pouvoir faire une randonnée etc quand on va rencontrer un homme avec qui ça matche un petit peu plus que les hormones disent ça ça peut être le bon oui c'est clair c'était sympa les sorties du garou quand on va le rencontrer on va pas être là à s'accrocher comme une bernic sur son rocher bonjour céline bienvenue sur le live sur instagram c'était elle aussi qu'elle a avec je vois pas toujours un tout petit peu donc on va on va pas se jeter sur lui comme un bernic sur son rocher et rester accroché et surtout rester accroché parce que ça il y en a où j'ai vu le cas j'ai envoyé un message il ya trois minutes m'a pas répondu c'est pas possible ça pourquoi il ne répond pas et puis là on est on est en train de stresser parce que on a envoyé un message à l'homme qu'on a rencontré et puis là tout à coup le coeur il a fait boum 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 il y avait des papillons dans le ventre et de plein de trucs et on se dit pas ouais je pourrais bien revoir et tout mais il répond pas alors là si vous lui mettez la pression comme ça c'est clair qu'il va se casser parce que imaginez vous être à sa place à lui d'avoir rencontré un homme et que cet homme là moi je l'ai eu je peux vous dire que c'est à dégager direct le mec il m'envoyait un message toutes les quinze minutes à peu et coucou tu fais quoi ouais tu as vu ça aux infos ou un truc comme ça tu fais quoi tu réponds pas et là je lui ai envoyé un message jeudi je travaille je ne suis pas disponible donc je te mettrai un message quand je serai disponible et puis deux trois heures après parce qu'ils continuent à me renvoyer des messages dit je crois que tu n'as pas compris mon mode de fonctionnement donc je te souhaite bonne continuation il y aura plus des charges entre nous parce que c'est juste super chiant d'avoir quelqu'un qui n'a pas une vie à l'extérieur qui n'a pas sa propre vie et qui va être complètement en attente de vous donc imaginez si vous vous faites ça avec un homme c'est juste insupportable regarde s'il ya des commentaires il faut que je mette un peu plus donc c'est c'est vraiment important pour ça parce que moi ce que ça m'a permis d'avoir justement ce réseau de copines de copains des copains je faisais des sorties moto avec eux j'ai fait des sorties resto on a fait des sorties ciné on a fait plein de choses puis les copines aussi et pas quand on a des copines comme ça et ben ça permet éventuellement d'appeler une copine pour discuter de quelque chose d'une sortie de machin de se changer de ce de changer la tête de changer les idées qu'on a en tête de discuter d'autres choses et pas d'être là en train de stresser et d'attendre sur le téléphone que le prince charmant rappelle nous remettre un message voilà pourquoi c'est important d'avoir de construire sa propre vie et c'est super pour celles qui actuellement sont célibataires et qu'ils se disent non mais moi je suis bien dans mon célibat tant mieux et dans ce cas là qu'elle continue comme ça celles qui sont quand on un peu marre de leur célibat justement commencer à réfléchir un petit peu stratégie se dire ok est ce que j'ai un réseau de copains de copines est-ce que j'ai un entourage qui me permet de rencontrer du monde de discuter de choses de de pas être toujours focalisé sur voilà faut que je me trouve un mec faut que je me trouve un mec et je me souviens justement d'un centre équestre dans lequel j'allais de temps en temps qui est au dessus de d'erval alors je sais plus comment ça appelle la commune un super centre équestre où on allait faire des sorties à cheval avec un super animateur donc il nous disait que depuis justement qu'une amie à eux avait avait commencé à rencontrer du monde à faire des sorties comme ça des sorties amicales elle dit elle est beaucoup plus détendue elle arrête de nous casser les pieds parce qu'à chaque fois qu'on la voyait avant c'est roi non mais j'en ai marre j'ai envie de me trouver quelqu'un oh ouais non mais j'en ai marre d'être tout ça je veux je veux trouver un chéri etc et bien évidemment elle le trouvait pas parce que elle était dans une énergie de manque elle était dans dans une énergie de besoin et c'est pas dans cette énergie de besoin de manque que l'on peut attirer la bonne personne à soi voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui si vous avez des questions n'hésitez pas alors c'est l'inverse à nos débuts on s'écrivait on s'appelait h24 adoré ça et je savais que ça ne durait pas mais au bout de neuf mois il y avait pratiquement plus rien et ça me manquait on en a parlé maintenant on a pris un nouveau rythme qui nous va à tous les deux et bien tant mieux tant mieux tant mieux voilà il ya cette période de lune de miel en effet cette période de lune de miel où on peut échanger beaucoup beaucoup mais pas toujours tu vois il y en a pour qui ça va pas être à fond la lune de miel et ils vont pas ils vont pas vouloir échanger à fond comme ça d'accord et cette période lune de miel aussi des fois elle peut durer des fois beaucoup moins que neuf mois ça va durer deux ou trois mois coucou il ya l'eau exique a rejoint sur l'instagram elle peut durer des fois même des fois juste quelques semaines et il y en a un des deux et qui va dire un an ça suffit alors des fois l'homme des fois la femme parce que justement c'est trop et que ça bouffe l'énergie littéralement et qu'on n'a pas envie d'avoir son énergie phagocyté comme ça donc voilà c'était c'était ce que je pouvais vous vous partager aujourd'hui donc tout ça évidemment c'est des types ce que je vous donne sur toutes ces différentes vidéos que j'ai fait depuis trois semaines un mois prenez ce qui vous convient prenez ce qui vous fait il ya peut-être des choses qui vont vous déranger vous piquer vous gratter vous dire voilà ce truc là c'est pas grave quand marie christinelle dit ça mais en fait elle a peut-être un petit peu raison sur ce truc là parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer d'accord et chacun avance à son rythme à sa vitesse avec son timing d'accord c'est pas parce que votre copine ou un tel ou un tel ami super rapidement pour trouver un copain que pour vous ça doit être super rapide d'accord chacun est mûr à son moment il y en a qui me disent pour l'instant web ouais ça commence à me faire envie des trucs là c'est vrai d'être en couple ça peut être sympa mais elles sont pas complètement sont pas complètement prêtes c'est ok d'accord faut pas forcer à ça ça a duré deux trois mois après ça s'est calmé petit à petit jusqu'à ne plus rien n'y avoir bah oui voilà tout à fait parce que cette période de lune de miel elle s'efface à un moment et c'est là que commence le véritable amour c'est là qu'on commence la véritable construction de la relation quand justement la période de lune de miel elle est finie non c'est pour ça qu'il y en a qui passe je me souviens un copain c'était ça il passait de lune de miel en lune de miel c'est à dire que c'était le grand amour et puis au bout de cinq mois six mois ouais bah non mais c'est bon elle me gave je vais en trouver une autre voilà puis il changeait tout le temps donc évidemment il n'arrivait pas à se fixer ça l'agaçait mais il n'était pas du tout prêt à se remettre en question non plus ça j'avais testé un peu enfin je lui avais lancé des trucs à une soirée soirée de son anniversaire d'ailleurs il était tout surpris que je réponde positivement et que je vienne à cette soirée mais voilà il avait une grosse remise en question personnelle à faire il passait complètement à 15000 et c'est ok d'accord c'est quand il a commencé à plus à plus causer mika que tu as commencé à m'écouter bah tu vois le vide appelle appelle autre chose donc c'était une c'était une bonne une bonne opportunité voilà en tout cas moi j'ai grand plaisir à vous partager ces choses là n'hésitez pas à commenter à poser des questions si vous en avez donc j'ai ouvert un groupe sur facebook à destination des femmes célibataires de plus de 40 ans qui ont envie de construire une relation de couple saine heureuse épanouissante et qui se disent que ça fait un petit moment qu'elles essayent mais que ça patauge ça marche pas ça fonctionne pas et c'est ok ça peut arriver je suis là justement pour pour vous accompagner donc dans ce groupe là pour l'instant je partage des vidéos que j'ai fait je réponds aussi aux questions quand vous avez des questions vous les envoyer en mp et donc j'y réponds dans ce groupe de façon anonyme tout le monde n'a pas besoin de savoir qui a posé la question quand la personne ne le souhaite pas sinon elle la pose directement dans le groupe et puis j'y réponds et puis évidemment les vidéos se retrouvent également sur youtube sur la chaîne sur laquelle il y a de plus en plus de monde qui passe voilà s'il ya des choses que vous avez envie que j'aborde s'il ya un truc alors je pense que je vais aborder l'histoire des sites de rencontres je sais pas comment donc pour l'instant l'idée est juste comment dire un petit peu autre dans les idées s'il ya des idées s'il ya des thématiques que vous souhaitez que j'aborde n'hésitez pas à aller les transmettre afin que je puisse afin que je puisse y répondre d'ici là je vous souhaite à toutes très très bon après midi merci et louise merci christelle qui c'est qu'il ya encore sur instagram hop celine et puis peut-être d'autres aussi merci pour votre présence votre interaction merci sur facebook aux isabelle isa et à celles et ceux aussi qui regardent mais je ne sais pas qui puisqu'on ne voit pas forcément qui est présent très très bon après midi bonne continuation et à prochainement sur un autre sujet bye